Non mais Youtube, s'teplaît Youtube, j'ai mis la musique tout doucement, tout va, tout va, s'teplaît Youtube, s'teplaît Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tester, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une commande sur Craftelier et j'avais pris les caméléons métalliques qui m'ont l'air magnifiques et j'ai toujours pas testé. Alors, je vais vous montrer un petit peu, j'ai un cahier, un petit carnet dans lequel je teste beaucoup de choses, je vais vous montrer un petit peu parce que moi je viens de le regarder là et en regardant après, j'adore, c'est marrant, enfin c'est marrant, très intéressant mais c'est surtout quand je veux faire mon journal créatif de peinture et compagnie, de patouille comme on dit, J'aime bien voir ce que ça donne avant pour me faire une idée, même si en général je fais sans savoir du tout ce que je vais faire. Je vais donc mettre comme d'hab la caméra au-dessus et je vous montre tout ça. Alors, c'est parti, on y va ! Alors, je vais vous montrer mon carnet là, là vous voyez j'ai toutes les, enfin toutes non parce que j'ai pas fini, j'ai perdu patience, les Distress Oxide, il y en a quelques-unes mais pas toutes, mais bon, ça me permet d'avoir une idée, vous voyez j'ai laissé la place là, là c'est des trucs en spray, des dye easing et là c'est les finish easing, il y a finish, finish, dye, c'est plus ou moins des spray quoi, enfin plus ou moins, ce sont des sprays, ce sont des sprays mais je veux dire, les dye, la finish et la dye, c'est à peu près la même chose, enfin, je sais qu'il y a une différence mais je saurais pas vous dire ce que c'est. Là c'est la finish un peu rose gold, c'est de la cuivrée mais pour moi c'est du rose gold carrément quoi, elle est très très belle. On a Nuki qui est là, j'espère qu'il va pas nous embêter. Là ce sont des encres, des encres Stampin' Up, qui sont vraiment très très belles aussi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous montre un peu les produits Stampin' Up, certains trucs sont... Là c'est les peintures acryliques sauce trend green, pareil, elles sont super jolies et en fait c'est Nuki l'adorable, ils contournent le truc, j'adore. En fait c'est vraiment après coup, alors j'espère, là il fait super beau, je ne mets pas la lumière, je pense que ça va, vous voyez quelque chose. Je peux vous zoomer un petit peu si éventuellement c'est mieux mais... Vous voyez les couleurs ? Elles sont vraiment... Vraiment belles, vraiment très belles. C'est rose, ils appellent ça mauve mais pour moi c'est un vieux rose, quoique, peut-être du mauve aussi, je sais pas. Là on a un rose métallique, vous voyez ? Comment il est beau ? Enfin il est métallique quoi. C'est très beau, ouais ouais. Et là on a les peintures de chez Action, qui sont très belles aussi, franchement... Vous savez les petits pots ? Je vais vous montrer. Si je trouve... Enfin si je trouve, oui je vais trouver mais... Ou c'est juste que je mette le nez dessus. Le nez, la main dessus. Donc c'est pas là. Bah oui je vous disais que j'allais trouver mais... Où est-ce que je les ai mis de façon là ? Hop ! Euh... J'arrive hein, ne vous inquiétez pas. J'arrive. Voilà. Ce sont celles-ci. Notamment... Vous voyez, là on a les deux. Celles-ci. Elles sont métalliques. Et euh... Elles sont pas mal du tout aussi. Bon, le côté métallique est très discret mais justement c'est sympa je trouve. Donc voilà. Là j'ai les Lindy's Magical Checker. Donc ce sont des petites poudres. Et franchement... Après... C'est après que je trouve que... Enfin que je vois le résultat magnifique. Voilà. Parce que quand je le fais sur le moment, je trouve pas ça super... Enfin transcendant. Enfin... Oui c'est bien mais... Là c'est les FDECO. J'adore. J'adore celle-ci. Les FDECO. Les... Les poudres FDECO en fait. Donc là j'ai mis du gesso noir pour voir ce que ça donnait aussi sur le noir. Mais euh... Celles-ci elles sont juste splendides. Vraiment très très belles hein. Là j'ai les Color Bust Liquid Metal de chez je ne sais plus qui. Je les avais achetés chez Universe Scrap je crois mais je ne sais plus la marque. Pourtant c'est bizarre. Je ne l'ai pas mis. C'est peut-être Color Bust la marque. Donc ce sont des... On a des... Là on a des liquides. Et là on a des poudres. Donc elles sont vraiment très... Par contre vous voyez là elles me disent turquoise mais... Je ne sais pas. Pour moi c'est pas turquoise. Bon à part ça c'est pas grave hein. Il n'y a que ça qui me dérange. Là j'ai les Distress Paints. Donc ce sont des peintures Distress. Et je crois que j'en avais acheté quelques-unes dans mon haul de chez Craftelier. Je ne sais plus lesquelles. Et là c'est les Dina Wakeley qui sont très très jolies. Ce sont de très très belles couleurs. Celle-ci je crois que je l'ai acheté la dernière fois. Celle-ci et celle-ci je crois. Ou que celle-ci. Ouais que celle-ci. Elle est très belle. Là on a des Dilusion. Le rose quartz qui est juste magnifique. Et Tropical Sangria donc il est assez fluo. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc on va tester ces petites encres. Enfin encres. Ces peintures. Euh. Je vais utiliser plusieurs façons de les. Je ne vais pas mettre de gesso parce que je pense que c'est pas. C'est pas la peine. On les essaie. Je vais prendre. Alors attendez. Hop. Je vais prendre d'autres. D'outils. Pour les mettre. Pour les. Oh. Pour les diffuser. Alors j'ai ces petits machins là. J'ai ces petits trucs là. Euh. J'ai des éponges. Et j'avais aussi un truc. Un peu comme un. Comme du maquillage là. Mais c'est pas du maquillage. C'est vraiment pour le. Pour le. Où est-ce qu'il est. Bon attendez. C'est pas bien grave. Parce qu'en fait. J'avais dû l'utiliser. Et je l'ai lavé. Et je sais pas ce que je l'ai fait. Et je crois qu'il est là-bas sur mon. Sur mon évier. Bon c'est pas grave. Sinon. J'ai juste un pinceau. Tout simplement. Ça va être. Peut-être très bien aussi. Donc. Je vous dis. On va tester. Les. Donc. Fdego. Enfin. Fabrica Degoru. Caméléon métallique. Je vais commencer par celle-ci. J'ai pas prévu de. Je vous jure. J'arrive. J'avais pas prévu de petit verre d'eau. Pour laver le pinceau justement. Et je vais prendre un. Alors c'est pas une bonne idée de le mettre là. Un problème c'est que. Voilà. Un truc pour nettoyer le. Le. Le spatule éventuellement. Alors. Je zoomerai. Parce que je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon. On va voir. Donc déjà. Alors. Attends. J'ai mal à la main. Voilà. On va regarder. La texture que ça a. Et je crois que ça ressemble à de la peinture. Donc on a l'opercule qui est là. Voilà. Là c'est très joli. Je pense que je vais la laisser l'opercule. Alors ça ressemble à de la peinture acrylique. Je sais pas du tout si c'est de la peinture acrylique. Vous savez quoi je vais prendre ça. C'est très bon. J'en ai mis la dose. Du coup. Enfin. C'est même pas ça. C'est qu'avec un petit peu. On peut faire. Pas mal de choses. Alors. Par contre c'est pas terrible ça. Parce que ça fait des. Enfin. Ça peut être bien. Mais là. Pour faire un aplat. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va. On va les mettre. Les étaler tous. Après je vais faire sécher. Et après je vous montre. Je pense que c'est plus simple. Hop. Celui-ci. C'était le. Pink. Flamingo. Alors. Je vais utiliser. Peut-être. Autre chose. Je vais essayer. Avec le machin. Avec ça. En silicone. Alors. Que je reste. Un peu. Dans. Les. 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 Dans les. Dans les. Dans les tons. C'est là. C'est celui-ci. Je vais prendre. C'est pas du tout. Dans les tons. En fait. Attendez. Je vais prendre. Le rose gold. Qui est là. Pink. Gold. Alors là. J'ai pas d'aupercules. Bizarre. Ou alors. Elle est restée là. Elle est restée là. Sur le. En séchant. Ça devient. Très joli. Par contre. Je sais pas. Si je dois. Remuer ou pas. Je sais pas. Ça a l'air. Un peu. Non. C'est bon. Donc là. C'est bien. J'en ai mis moins. Alors. Avec ça. Ça s'étale mieux. Je sais pas. Forcément. Il est très clair. Mais. Très joli. Très joli. Je vous ai envie d'essayer. Avec ça. Parce que. En fait. Je vais. Je vais. Je la mélange. Alors. Je vais essayer. De pas en utiliser trop. Non. Bah. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Bon. Alors. Ça. C'est fait. Elles sont très belles. Je commence à voir les reflets. Je sais pas. Si vous voyez quelque chose. Mais. C'est juste trop beau. Je vais zoomer. Voyez. C'est beau. Ensuite. Je vais vous faire bientôt des petites séances d'art journal. Parce que. Bah. J'ai très envie de les utiliser là. J'ai très envie de les utiliser. Très. 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 Bon. Après. Je prends au pif. Parce que sinon. Je vais. Donc. Celle-ci. C'est. Lavender. Ingold. Donc. Lavande. Dans du doré. Ça doit être joli. Si. On a deux. Je vais le prendre d'ici. Je vais laisser pour écrire le nom. Ça m'a l'air sympa cette histoire. Ensuite. Je vais prendre. Celui-ci. Euh. Sunny Amber. Waouh. Très sympa. Toe. Je vais prendre Voiles. Ha. Branco. Ingold. Il se tirera de aquí. Il seaborait de ? Il se給ut. Il encore le mires. Il s'agit. profiter de la vie. Vraiment très belle, cette chanson, je l'adore. Mais cette encre, cette peinture, je l'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est belle, hein ? Yes. J'aime beaucoup. Je me répète, hein ? Parce que je les aime toutes beaucoup. Elles sont sublimes. Elles sont magnifiques. Celle-ci, c'est la Pink Pearl. Oh, bah, j'avais un rose aussi. Je vais voir si je le mets là-haut avec les autres. Oh, peu importe. Ah, bah, en fait, je pense que ces clopercules, elles restent dans le... dans le bouchon, peut-être. Je sais pas. Là, vous voyez. Oui, je pense que c'est ça, parce que... Alors, celui-ci, c'est rose perle. On voit rien. Il est très, très clair. Je vois pas où est le rose. Mais je pense qu'il va y avoir des reflets. Ouais, parce qu'on les voit, là, les reflets. Il va falloir être patient, je pense, pour voir les reflets. Ici, on les voit un petit peu. Et on va donc faire le dernier. J'aurais dû me changer, parce que... Ça craint rien, non plus. C'est pas. Le dernier, c'est azur pink. J'arrive pas à l'ouvrir. On est mal barrés. J'ai toujours mal aux pouces. J'avais une tendinite avant, pour des personnes qui ne sauraient pas. Et bah, ça me fait un petit peu mal quand je force, quand même. Il faut que je fasse attention. Alors, je vais prendre... Dans le... Vous savez quoi ? On va se lâcher, on va se mettre là. On va se lâcher. Il a tombé. C'est un peu quoi. Tomber, tomber, tomber. La grande arène, tu as gagné. Il faut en fermer. Je suis tombé. Azur pink. Il est trop beau. Très, très beau. On voit bien les reflets roses. Alors, par contre, le rose perle là-bas, là. Alors, je pense que c'est pas mal de faire des effets un peu de... C'est que des essais. Ce ne sont que des essais. Mais non, il est très joli. Alors, je vais nettoyer mon truc ici, tant qu'à faire. J'adore. Très beau, celui-ci. On commence à voir les reflets là, mais moyen. Alors, la lumière, elle est... Oui, ça va. Je vais essayer de zoomer, voir si on voit quelque chose. Ouais, on voit un petit peu, ouais. C'est léger, mais... Très joli. Voilà. Non, c'est très joli. Vraiment très beau. Alors, je l'ai fait parce que vous vouliez que je le fasse avec vous. Je suis pas... Je sais pas que je fais jamais de vidéo test, mais je devrais le faire. D'ailleurs, on va tester le foil quill pen, là. Enfin, je vais le tester avec vous, parce que vous l'avez peut-être déjà testé, vous l'avez peut-être déjà vu. Mais ouais, faudrait que je fasse plus de vidéos. J'en vois beaucoup des vidéos test. C'est vrai que c'est sympa. J'aime bien les regarder, donc il faudrait que je pense à en faire. Donc voilà. Elles sont vraiment magnifiques, ces peintures. J'aime beaucoup. Bon, je reviens. Je vous ai mis... Pardon. Je vous ai mis là, à côté de la fenêtre, pour que vous voyez un peu les couleurs, qu'elles sont très, 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 très belles. Vraiment sublimes. On voit un petit peu mieux, puis c'est sèche. C'est sèche. Ouais, ouais. C'est sec. Donc en fait, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est bon ? Voilà. Monsieur Señorito, il est là. Bon là, il regarde ailleurs, mais tout à l'heure, il me contemplait ce que je faisais. C'était trop mignon. Enfin, il me contemplait ce que je faisais. Il contemplait ce que je faisais. Donc je voulais vous le montrer. En fait, vous voyez, il se met sur... Oui, c'est de toi que je parle, oui. Il se met là. Il était en fait allongé sur l'imprimante et il regardait. Voilà. Oh là là là. J'adore cette chanson. J'espère que ça ne va pas être supprimé. Bon allez, ça suffit. Ça suffit, vous en avez trop vu. J'espère qu'on n'entend pas. Sinon, je vais devoir toujours commencer. Normalement, non. Parce que la dernière fois, je l'ai mis à ce niveau-là et ça a été. Bon, vous avez vu, c'est super joli. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, c'est marrant, le rose perle, là, il est impressionnant. À un moment, il est vert, à un moment, il est... J'aime beaucoup. Je crois qu'on a compris. Bon, je vais le faire bientôt. Alors, j'hésite à faire un... Vous savez, j'ai envie de refaire un album avec des fonds peinture et tout et du papier en plus, mais avec des fonds... Je vais voir. Je vais préparer ça. Là, je suis en week-end, donc je ne bosse pas. Donc, je vais avoir un petit peu plus de temps parce que mine de rien, eh bien, un petit peu de boulot quand même. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que le confinement se passe bien. J'espère surtout que vous êtes en bonne santé, que vos proches vont bien. Alors, je sais, je ne minimise pas le truc, mais il faut aussi savoir qu'on en guérit aussi très bien. Les personnes fragiles, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais je vous... Voilà. Ne partez pas dans la peur, etc. Restez confiants. C'est très important. Mais oui ! Bon, je ne vais pas en dire plus maintenant. Je vais vous laisser là. Ça fera une petite vidéo pas trop longue, mais suffisante, je pense. Je parle, mais en fait, j'ai besoin de parler pour rien dire. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous reviens très vite. J'espère de faire... J'ai envie de faire un album ou quelque chose ce week-end. Du scrap. Du vrai scrap. et non pas du... Je vous ai parlé de journal créatif, art journal et compagnie, mais je crois que j'ai envie de faire du scrap. Carrément un album. Je vais voir ce que je fais. En tout cas, bon, écoutez, je vous laisse là. En fait, je n'ai pas envie de partir. C'est pour ça que je parle. Je parle, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que j'aille nulle part. Je ne sors pas. Non, je vais là. Derrière, il y a une télé et un canapé. J'ai envie d'aller regarder un truc. Un replay. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'elle parle, celle-là ? Je te jure. Ouais, si tu ne m'aimes pas, tu mets un pouce en bas. Mais si tu ne m'aimes pas, ne regarde pas ma vidéo, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui ne me supportent pas et qui... Quoiqu'ils ne regardent pas, je pense que dès qu'ils voient la vidéo, bam, ils mettent un pouce en bas. Mais j'ai envie de leur dire fuck à ces gens-là. Franchement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ne pas m'aimer. Et pourquoi je pars comme ça dans mes montagnes ? Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais en fait, le pouce en bas ne va rien me faire. Ça ne m'atteint pas. C'est rien. C'est rien du tout un pouce en bas. Que dalle. Au contraire, c'est de m'accorder un minimum d'importance puisque vous... vous... jugez ma vidéo avec votre pouce en bas. Enfin, non, même pas. Vous donnez votre avis. Enfin. Donc, il est là. J'adore. Il ne me quitte pas. Il est content, en fait, de... Il est content de... Comment dire ? Que je sois à la maison tout le temps. Ça fait un euro, le confinement. Désheureux parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule. Enfin, que Nuki n'est pas le seul. On va y arriver. Bon. En tout cas, alors, j'ai envie de... Aussi de faire un gros, gros, gros bisou à une paillette qui s'appelle Emma qui m'a envoyé un mail aujourd'hui. Un mail qui m'a énormément touchée parce que cette paillette est aussi dans le spirituel. J'ai ressenti quelque chose de très fort quand j'ai lu son mail. Juste des frissons. Mais c'était très, très bizarre. Mais c'est un signe. Donc, je... Bon. Là, c'est comme si j'étais sur l'autre chaîne mais je ne suis pas sur l'autre chaîne. Donc, je vais me calmer. Donc, je vous dis à très vite. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et... Mais... Je vous kiffe ! Allez, à très vite ! Vous savez peut-être pourquoi je suis comme ça. Il y en a qui le savent. Ouais, je sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501